Prenons la route du Sud avec Ta'a Bouhafs, dont il est difficile de dire s'il est un militant islamo-gauchiste ou un journaliste. Ta'a Bouhafs est né en 1997 à Ayinbeida, Algérie. La famille Bouhafs émigre en France alors que la guerre civile algérienne entre dans une phase de refroidissement. Ses parents, professeurs, ne peuvent retrouver un emploi équivalent et finissent par exercer des métiers non qualifiés. A la croisée des mouvements sociaux et communautaires, le jeune Bouhafs mène habilement sa barque dans le journalisme en rêvant d'un soulèvement des banlieues sous bannière islamique. Le jeune Bouhafs quitte l'école et sa famille à 16 ans. Il accumule les petits boulots en ayant pour seul horizon, selon ses dires, de ranger des surgelés à Carrefour. Devenu journaliste par la grâce de quelques confrères, il ne recule pas devant les fake news. En avril 2018, les CRS évacuent les étudiants de l'université Paris 1. Il affirme alors qu'un étudiant serait mort suite à l'intervention. Cette fausse information est démentie à la fois par les préfectures de police, puis par Libération. Bouhafs accuse Libération de répandre mensonges et calomnies. Il reconnaîtra plus tard son erreur et déclarera à France 24 que cette erreur est un acte fondateur. Comprends qui veut. Présent lors du début de l'affaire Benalla, cette coïncidence va signer le début de sa carrière prometteuse. En juin 2019, il est interpellé alors qu'il couvre une manifestation de clandestin. Cette arrestation est à l'origine d'une levée de boucliers de la profession. La tribune du Monde est signée par pas moins d'une vingtaine de sociétés de rédacteurs. Accrochez-vous. Son signataire, les rédactions de l'AFP, Arte, BFM TV, Courrier international, Les Echos, L'Express, France Culture, France Info, France 24, l'Humanité, Libération, Mediapart, Le Monde, L'Obs, Sud-Ouest, Télérama, TV5Monde, j'en oublie. Un peu plus tard, Bouhafs signale la présence d'Emmanuel et de Brigitte Macron au théâtre des Bouffes du Nord. Alors qu'il filmait l'évacuation des manifestants, qui avaient pénétré par effraction dans le théâtre, il est interpellé, puis jugé. Le 19 mars 2021, la juge d'instruction prononce un non-lieu. Après que Valence Actuelle ait publié un article mettant en lumière l'affinité profonde qui unit Assa Traoré et Taha Bouhafs, au point que ces deux révolutionnaires publient des clichés de leurs vacances à Marseille, Bouhafs précise qu'il n'a pas de leçon d'antiracisme à recevoir de propagandistes d'extrême droite qui se pignolent sur ce sous-humain de Zemmour, fermez les guillemets. Devant les tollés, il supprime le tweet. Le 3 juin 2020, Linda Kebab, porte-parole du syndicat Unité SGPFO, jugeait, sur France Info, que la mort d'Adama Traoré après son arrestation par les gendarmes n'a absolument rien à voir, ni dans son histoire, ni dans son fond, ni dans sa technicité avec celle de George Floyd. Dans un tweet, Bouhafs la désigne alors comme une ADS, arabe de service. La policière porte plainte. Le 28 septembre 2021, il est reconnu coupable d'un propos intrinsèquement raciste qui tombe sous le coup de la loi. Il est condamné à 1 500 euros d'amende et 2 000 euros de dommages et intérêts. Sa condamnation est ensuite ramenée à 1 000 euros d'amende avec sursis et devient définitive en janvier 2024. En 2022, il est accusé de harcèlement et de violence sexuelle. Ces accusations l'empêchent d'être candidat aux élections législatives pour la France Insoumise. Aux dernières nouvelles, le charmental, alias la chicha et la faucille, exerce toujours la profession de… ouvrez les guillemets. Bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501